Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'article scientifique du mois. Aujourd'hui, nous parlerons de l'article des docteurs Sophia Arroca et Christelle Darnot sur la technique du tunnel modifié avancé coronel airman et positionnement spécifique d'une greffon conjonctif pour le traitement des récessions gingivales multiples, sorti dans le magazine How to News numéro 53. Le traitement des récessions gingivales multiples est plus difficile pour le praticien en raison des situations cliniques qui peuvent se révéler anatomiquement complexes. En effet, celles-ci peuvent être de grandes étendues, présenter un vestibule peu profond, des racines proéminentes aussi bien que des récessions de morphologie inhomogènes ou une quantité de tissus kératinisés variable. La littérature montre que les techniques de chirurgie plastique actuelles, lambeaux multiples, avancés coronel airman et tunnel modifié, présentent de bons résultats lorsqu'elles sont associées à un greffon conjonctif. Historiquement, c'est en 1994, qu'Halen et Hall publient une technique chirurgicale de recouvrement des récessions gingivales utilisant une enveloppe suprapériostée associée à un large greffon conjonctif partiellement enfoui. Quelques années plus tard, les docteurs Asi et Etienne modifient la technique d'Halen et Hall en réalisant un lambeau plus étendu d'épaisseur totale tunnel, positionné coronairement et recouvrant complètement le greffon. Ce lambeau maintient l'intégrité des papilles, qui sont seulement déplacées en direction interproximale palatine ou linguale. En 2010, les docteurs Aroca et Hall font évoluer la technique du tunnel précédemment décrite. Les auteurs montrent pour la première fois un recouvrement efficace des récessions gingivales de classe 3 de Miller grâce à la technique du tunnel modifié. Aujourd'hui, la technique évolue encore, en utilisant un greffon positionné sélectivement, si le phénotype est fin ou si le tissu caractérisé est insuffisant. A travers cet article, les docteurs Aroca et Darnot nous décriront, via un cas clinique, cette évolution. Merci de votre attention, les liens de l'article sont disponibles sous la vidéo. On remercie le magazine AO News et les docteurs Aroca et Darnot pour cet article. Et n'oubliez pas, partagez l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada